... Mesdames, Messieurs, ravis de vous servir à nouveau. Voici votre journal et les titres pour commencer. Une psychose généralisée a caractérisé toute la journée de ce vendredi 12 août en ville de Boutembo. Les essouffouris ont vécu entre les manifestants et les services de sécurité. Ils ont signalé au moins 5 morts, dont 4 policiers. 3 types de la police ont également été incendiés. Et à Béni, les jeunes de cette ville sont appelés à oeuvrer pour le retour de la paix dans l'Est et de la RDC. Message lancé ce vendredi 12 août à l'occasion de la Journale internationale de la jeunesse, célébrée au sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Mesdames, Messieurs, le détail de ce journal, c'est dans un laps de temps. A toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, dans le sommaire, au moins 5 morts, dont 4 policiers à Kangote. Dans l'entrée nord de la ville de Boutembo, 3 types de la police ont été également incendiés. C'est le bilan provisoire dressé par l'armée à la suite des essouffouris survenus depuis tôt le matin de ce vendredi 12 août 2022, dans la partie nord de la ville de Boutembo, vers la barrière de Kangote. Suivez ce reportage de mon emploi, rendu par Grasca Coco. La situation est étendue dans la partie nord de la ville de Boutembo depuis tôt le matin. Tout devient confus lorsque ces trois jeeps de la police ont été sondiés. A partir de ce moment, personne ne sait plus dire s'il s'agit d'une manifestation ou d'une attaque de la ville. L'après-midi, l'armée a dressé un bilan provisoire de 4 policiers tués et deux autres grièvement blessés par balle, dont les commissaires adjoints de la police en ville de Boutembo. Comme vous le savez, très tôt le matin, nous avons reçu un coup de fil disant qu'il y a une manifestation dans l'entrée de la ville de Boutembo, précisément à Kangote, là où il y avait des barricades. Alors, on avait coordonné ensemble avec la police et la police était là pour dégager un peu la route, pour permettre qu'il y ait la circulation. Mais quand ils sont arrivés dans le lié, ils ont dégagé la route, mais ils ont vu un groupe de gens. Ils croyaient que c'était peut-être des manifestants qui scandaient un peu de cris. Alors, la police utilisait les armes non-létales pour les disperser. Et dans l'abstétan, ils ont vu un groupe de gens surgir avec des armes de guerre et ils ont commencé à tirer. Comme tu as constaté, les statistiques de plusieurs cas de mort. Et ils ont brûlé nos trois types de militaires, des PNC. Nous avons perdu quatre policiers et il y a trois blessés et un qui sont étendus dans l'hôpital de Matando. Depuis l'aube, la situation est étendue dans les quartiers situés dans la partie nord de la ville de Boutembo. Le matin, des mouvements de manifestation ont surgi. Des sources officielles renseignent que deux hommes en armes non notamment identifiés ont tiré sur des policiers pendant qu'ils ont gardé une manifestation dont l'immobile n'est pas encore précis. Des indiscrétions parlaient d'une protestation contre les propos du porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord lors de l'attaque de la prison centrale de Boutembo au Kakouangoura, notamment que Boutembo est une ville qui abrite des milices. Le commandant Ville des Fardessé appelle la population à faire beaucoup plus d'attention en ces moments où la situation de sécurité de la ville est critique. Nous sommes en train de laisser un appel pathétique à nos confrères, à nos frères. C'est lui qui sait qu'il est congolais. Il doit savoir que non, la patrie est notre nation. Le Congo est notre nation. Nous avons que le Congo comme notre patrie et qu'on ne peut pas venir aujourd'hui mettre la République à genoux. Et nous sommes en train de laisser un appel pathétique à tout le monde, à quiconque que, désormais, les forces de la République démocratique du Congo. Des coups de balle et des mouvements de protestation ont paralysé toutes les activités socio-économiques en ville de Boutembo. Cette tension intervient deux jours après l'attaque de la prison urbaine de Boutembo, Kakouangoura, qui a fait au moins six morts et plus d'huit s'adétenus évadés. L'armée congolaise a attribué cette attaque aux terroristes de l'ADF, venus de Mualika, dans la chefferie de Bachou. Voilà, vous venez de le suivre. Cette situation a paralysé toutes les activités socio-économiques au centre-ville de Boutembo. Des boutiques et magasins sont restés fermés tout l'après-midi. La circulation également a été timide durant cet après-midi. Des manifestants ont barricadé à plusieurs reprises les principales artères, mais ils étaient souvent dispersés par les éléments des forces de l'ordre et des sécurités en patrouille dans la ville. Jusqu'au soir de ce vendredi, mesdames et messieurs, Boutembo est resté sous une psychose. Les autorités devraient établir un plan de sécurisation dans les entrées et sorties de la ville pour assurer la sécurité de la population, appel lancé par le professeur Augustin Mouessi au lendemain de l'évasion des détenus de la prison centrale de Kakouangoura à Boutembo. Ce politologue craint que la population soit victime de cette situation. Le professeur Augustin Mouessi pense que les services de sécurité devraient aussi retravailler leur système de patrouille ainsi que renforcer le mariage civilo-militaire. Nous vous convions de suivre le professeur Augustin Mouessi dans ce propos recueilli par mon homme Pézima Zekiel. A mon avis, en fait, cet exercice d'évaluation devrait impliquer toute personne ayant une parcelle d'autorité dans la sécurisation de la ville. Et c'est en faisant cet examen minutieux qu'on pourrait arriver effectivement à comprendre davantage ce qui s'est passé. Mais comprendre ce qui s'est passé ne servirait à rien si en plus on ne prenait pas des mesures qui pourraient, n'est-ce pas, épargner la ville des scénarios de ce genre. Parce que si on se met à constater et on ne prend pas de décision appropriée, il est fort possible, il est à crainte que dans les tout prochains jours, il y ait encore effectivement des scénarios de ce genre. Je crois que la première chose à faire après l'évaluation, c'est de mettre sur pied un plan de contingence sécuritaire qui est adapté à la ville. Et dans ce plan, on devra déterminer des stratégies pour pouvoir surveiller davantage les entrées de la ville. Donc les points d'entrée de la ville devraient être surveillés le jour comme la nuit. Mais en même temps, on devra veiller à décongestionner la prison du cas concret pour qu'il n'y ait pas la surpopulation. On devra également veiller à ce que lorsqu'il y a des ressortissants des groupes armés qui sont mis en cause, qui sont, n'est-ce pas, incarcérés, qu'on ne les garde pas longtemps dans la ville. Mais en même temps, on doit retravailler le système de patrouille parce qu'il faut absolument qu'il y ait une bonne communication entre ceux-là qui font la patrouille. Mais un élément très important, c'est essayer de restaurer les relations civilo-militaires. Parce que même si la sécurité, c'est une affaire des autorités sécuritaires, des autorités militaires et policières, mais il est évident que même les meilleurs policiers du monde ou la meilleure armée du monde ne sauraient, n'est-ce pas, gagner les défis de la sécurité, ne sauraient résoudre les défis de la sécurité sans la participation des civils. Et je crois que ça, c'est aussi un aspect sur lequel il faut absolument travailler pour arriver, n'est-ce pas, à épargner la ville de ce qu'elle a connu. Randonnons-nous en ville de Béni, où les jeunes de cette ville sont appelés à œuvrer pour le retour de la paix dans l'Est et de la RDC et à l'autoprise en charge pour le développement intégral. Ce message a été lancé ce vendredi 12 août lors d'une messe dite au Sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe à l'occasion de la Journée internationale de la Jeunesse. Correspondance, Delphine Moupanda de Béni. Méli, le célèbre du jour, M. l'abbé Mopendo Stéphane, a demandé à la jeunesse de cultiver l'esprit patriotique et d'Evreux pour le retour de la paix dans la région de Béni. C'est vraiment pitoyable quand nous rencontrons parmi notre jeunesse de Béni, nous ne sommes pas à l'extérieur, nous sommes en ville. Certains jeunes n'aiment pas l'amour du patriotique, nous manquons cet amour du patriotique. La renaissance est inapos. Souvent, nous sommes des traîtres. Nous partissons même avec cela qui est qui, nous ont droit de même notre développement, notre renaissance patriotique. Évitons d'être des traîtres. Maître Dalzomi Koundi, président du conseil urbain de la jeunesse de Béni, a appelé ses pairs aux bonnes mœurs pour un développement du milieu, mais aussi la restauration de la paix et la sécurité. Il a appelé à la vigilance active. Durant ce mois, nous voudrions obtenir l'engagement de tous les jeunes de Béni, de solidariser les ALF et les Maïmaï, d'abandonner les antifaleurs, de collaborer avec les autorités de Calum et d'Ali, de dénoncer tous les amis de la ville, même si ce serait votre père, d'entreprendre des petits voulons d'infusqués, de s'écarter de la police au-delà des drogues. Les mêmes propos ont été soutenus par le maire de la ville de Béni, Moutébacachal et Narcisse, qui pensent que la jeunesse doit s'épanouir pendant qu'il est encore temps. Je suis jeune de Béni, je m'implique pour le retour de la paix dans ma ville et j'entreprends pour la renaissance socio-économique de ma communauté. C'est le thème retenu au niveau local pour la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Plusieurs autorités de la ville ont pris part à cette messe, dont députés d'autres personnalités de la ville et les jeunes venus de plusieurs coins de la ville. Le président national de l'église de Christ au Congo, SCC, le pasteur André Bokoundoa, encourage les forces armées de la RDC pour la recherche de la paix dans l'est de la RDC. Le pasteur André Bokoundoa s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Ce vendredi 12 août, il est convaincu qu'en dehors de la paix, rien ne peut marcher. Suivez, pasteur André Bokoundoa, président de l'ECC, dans ce propos recueilli par la cellule de la communication du gouverneur. Je suis en transit vers Bokavu. Comme je vais passer la nuit ici, c'est normal que je puisse venir présenter mes civilités au gouverneur. Nous sommes vraiment inquiets et nous prions pour la paix et nous soutenons aussi notre armée pour que la paix revienne. Sans cette paix, nous ne pouvons pas travailler. Et donc, la présence ici chez les gouverneurs, c'est aussi pour l'encourager à continuer la recherche de la paix pour que nous puissions, nous aussi, travailler dans la paix. Merci. Parlons santé à présent. Le comité provincial en charge de la vaccination en Nord Kivu félicite la population pour son adhésion massive à la vaccination, à la campagne de vaccination contre la poliomélite. Le docteur Stéphane Hans-Batey, coordonnateur provincial du programme élargi de la vaccination Pêve en sigle, indique que plus de 2 millions d'enfants ont été vaccinés sur l'ensemble de la province contre la poliomélite. Cependant, les taux de vaccination contre le coronavirus restent faibles. C'est ainsi qu'il appelle la population à prendre conscience de risque et se faire vacciner contre le coronavirus tout en pratiquant les méthodes préventives contre cette pandémie. Suivez-le. Nous venons d'une réunion du comité provincial de coordination pour la campagne de vaccination. On a réalisé deux campagnes. La campagne contre la poliomélite dans l'ensemble de la province et la campagne contre le Covid qui est en cours dans la province. On venait donner l'évolution de la campagne contre la poliomélite où nous remercions la population qui a accepté de faire vacciner les enfants. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons vacciné plus de 2 millions d'enfants dans la province du Nord Kivu. Ce qui est une bonne chose, on a protégé une grande partie de cette population. Nous avons autour de 9 zones qui n'ont pas présenté de bonnes couvertures et nous pensons que le ratissage va continuer pour atteindre tous les enfants. Quant à la vaccination contre le Covid qui a commencé depuis le 8, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les données progressivement. Le Covid est là et on doit protéger la population. La population doit recevoir le vaccin pour être prévenue, pour se prévenir contre le Covid-19, puisque la maladie continue à endeiller la population. Ça, c'est important. Ensuite, le respect des mesures barrières. Le fait que cette épidémie est là et il n'y a que la prévention qui est l'outil qu'on utilise pour le moment, il faut que la population comprenne que c'est très important de se faire vacciner, surtout les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidités et les travailleurs de première ligne, dont le médecin, les infirmiers, les militaires, les enseignants, les universitaires, ainsi de suite. Bouclons cette édition par la religion où quatre novices de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus ont émis leurs voeux temporaires. Ce vendredi 12 août 2022, c'était en paroisse à Bienheureux, Isidore Bakanja de Kirao. Cette cérémonie s'est déroulée au cours d'une sainte Eucharistie, dite dans la chapelle paroissiale sous l'égide de son Excellence, Mgr l'évoque, Sikoulipalouk Melkisedek, entouré de 13 prêtres et un diacre. C'était aussi l'occasion pour les fidèles de la même paroisse de jubiler leur fête patronale. Le reportage de Samuel Ouahinda et Gérald Mourefou. La célébration Eucharistique débute à 10h dans cette chapelle de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja de Kirao. Plus d'une centaine de chrétiens ont participé à cette célébration Eucharistique. Quatre novices de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus ont émis leurs voeux temporaires au cours de cette célébration. Dans son homélie, cendré essentiellement sur le Bienheureux Isidore Bakanja, Mgr Sikoulipalouk Melkisedek a révélé que tout chrétien doit proclamer sans crainte le Christ ressuscité. A l'exemple du Bienheureux Isidore Bakanja, l'évêque de Boutembo-Béni, note que le Bienheureux Isidore Bakanja portait les signes de sa foi chrétienne et à chaque moment il proclamait sa foi. Que la sainteté n'est pas réservée à ceux qui vivent dans le cloître, dans le monastère, dans le sanctuaire, dans le presbytère, dans le couvent et dans le noviciaire. Elle est également proposée aux pères et aux mères de famille. Elle est proposée aux jeunes, filles et garçons. Elle est proposée même aux domestiques et aux paysans. S'adressant aux élus du jour, le préloque catholique à diocèse de Boutembo-Béni les a exhortés à vivre tout le temps les voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Très chers élus de ce jour, je vous invite à vivre vos voeux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, comme l'expression de votre amour pour Jésus. Formés à l'école du Sacré-Cœur de Jésus, vous avez certainement découvert que la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Après l'homélie, les quatre novices ont procédé à l'émission de voeux devant les délégués du supérieur de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus en République démocratique du Congo. Cette profession de voeux m'est faite à l'année canonique 2021-2022 pour ses novices de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada